Applaudissements Cette conférence de presse se tient au lendemain d'un événement important au Sénégal. Certains d'entre vous s'étonnent que nous n'ayons pas réagi depuis. L'explication est simple. Nous n'avons pas voulu nous fonder sous des rumeurs ou des ondits pour prononcer un avis. Nous avons préféré attendre les résultats officiels pour nous prononcer sur tous les aspects. Cela a été fait. Et nous comptons vous livrer notre sentiment sur ce qui pour nous est une mascarade électorale. Qui n'a rien d'élection préparé longtemps à l'avance comme une fraude générale planifiée. Je pense que nous n'avons pas besoin de chercher très loin pour trouver les preuves de cette affirmation. Nous nous exprimons à travers un livre blanc. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous avons tardé à vous rencontrer. Ce livre blanc prend le problème à l'origine. Parce qu'une élection, ce n'est pas seulement un scrutin. Une élection, un scrutin, ce n'est pas un scrutin. Ils allaient le jeter dans l'urne et compter. Il y a toute une histoire avant l'élection. Donc, avant l'élection et ensuite, nous devons nous prononcer sur l'avenir. C'est pourquoi nous avons écrit ce livre blanc. Ce livre blanc est un travail collégial. Personne ici ne l'a écrit. C'est toute une équipe qui l'a élaborée. On va vous le distribuer. Moi, c'est vrai, on me demandait mon avis. La première séance est déroulée chez moi où on a dessiné le canevas du document et après, les rédacteurs qui sont ici se sont partagés le travail. Chacun pour écrire une partie et les renvoyer à une centralisation qui a été faite au niveau de Amadou Salle. Il y a eu un minimum de six échanges entre lui et chacun des rédacteurs parce que nous avons voulu, à la fin, assumer notre responsabilité sur tout ce qui est écrit ici. C'est à la fin seulement qu'ils ont venu me présenter le document. Je n'ai pas fait d'observation majeure. J'ai donné mon avis. Parce que ça ne servait à rien que ce soit moi qui écrive un tel livre. On dirait, bon, c'est quoi ? Donc, c'est un travail collégial. Et c'est pourquoi cette conférence de presse va prendre une allure qui n'est pas habituelle. Après mon introduction, je vais donner la parole à chacun des auteurs pour vous exprimer son sentiment sur l'événement dont je viens de parler. Je voudrais vous dire seulement en ce qui me concerne. Je suis revenu au Sénégal soutenir mon parti d'abord et ensuite soutenir là où les deux coalitions qui se sont mis en rapport avec mon parti. Je suis venu au Sénégal. J'ai été appelé par mon parti qui m'a demandé de venir le soutenir pendant les élections législatives. C'est comme ça que cela s'est passé. Ce n'est pas de moi-même que je suis venu, non. Bien qu'étant secrétaire général statutaire du PNS, j'aurais pu ne pas venir sur le terrain. J'estimais qu'il était de mon devoir de venir soutenir mon parti ou ma coalition ou la coalition dans laquelle mon parti est membre. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait pendant 20 jours. Je pense que ma participation malgré les résultats stricto sensu n'a pas été inutile. comme certains leaders je crois j'ai demandé mes collaborateurs aussi si je n'étais pas venu qu'est-ce que ça serait ? Chacun d'entre vous peut se poser la question. Qu'est-ce que ça serait ? Ramener peut-être le PDF à 7 ou 8% détruire tous les autres leaders etc. C'est pourquoi je pense que ma présence n'a pas été inutile. Et que si nous n'avons pas gagné stricto sensu c'est parce qu'il n'y a pas eu d'élection. Parce que ma conviction est que dans des élections normales au Sénégal c'est le PDF et ses alliés qui viennent en tête de très loin et que Matissal son parti et ses alliés ne peuvent même pas occuper la troisième position. C'est ma conviction profonde. Et je le dis ici en tant que musulman quand même d'un certain âge vous le savez très bien un musulman d'un certain âge ne ment pas. J'exprime ma conviction et nombreux sont des Sénégalais qui ont cette conviction. Parce que vraiment il faut une dose d'immagination pour dire que ce qui s'est passé c'est des élections. Nous nous allons vous démontrer que ça ne peut pas s'appeler élection. et nous avons voulu prendre notre responsabilité en écrivant un livre sur lequel vous pouvez répondre maintenant ou après. Si quelqu'un veut écrire il peut écrire. Et là nous avons résumé le mieux possible au maximum pour ne pas faire un grand volume où on me donne tous les détails et les détails absolument insuffisants. tout ce qui est écrit ici peut être prouvé. Nous avons une annexe très longue dans laquelle nous citons les documents mais nous avons tous les documents qui sont ici énoncés. Parce que ce que nous voulons c'est une véritable information des journalistes. Vous savez que cette campagne électorale m'a amené à réfléchir sur le sort et le statut du journaliste sénégalais. Quand j'ai vu ces journalistes qui m'accompagnaient courir sous la chaleur prendre des risques réels des risques réels en montant sur une boite pour me filmer ou pour photographier et que j'ai invité d'ailleurs à descendre en disant pourquoi faire ça ? Je me suis dit ces journalistes ils valent ceux qui meurent en Afghanistan ou dans les combats de la Syrie ou d'ailleurs. Vous savez que je ne vous frappe pas. Pourquoi est-ce que je vous flatterais ? Pour que vous disiez des belles choses sur moi. Ça ne m'intéresse pas. Vous le savez bien. Au point où j'en suis qu'on dise de bonnes choses d'ailleurs je ne lis pas les journaux ou presque. Je vous le dis. Et je n'en suis plus là. S'il y a une appréciation sûrement elle a été faite certainement par les génégalais ou par les africains. Donc je ne cherche pas à me concilier une plume quelconque. Évidemment ça m'intéresse de savoir ce que pensent les uns et les autres. Mais si je vous dis ça parce que franchement je l'ai éprouvé. et je disais j'appelais Madi Kania ou quelqu'un de celui-là m'a dit à ce journaliste de descendre de la voiture. J'étais là sur une voiture qui roule en train de filmer. Moi je n'ai jamais vu ça. J'ai vu beaucoup à travers le monde. J'ai vu beaucoup de journalistes. Mais ceux-là tous les risques qu'ils ont pris me paraissent devoir être soulignés.